bonjour les filles je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul en fait j'en avais filmé une il ya quelques jours juste avant de déménager et puis elle a disparu donc j'étais un petit peu fâchée après moi même je ne sais pas exactement ce qui s'est passé mais bon c'est pas grave donc je vais rattraper un petit peu de ce que j'avais présenté dans cette autre vidéo et puisque j'ai acheté aujourd'hui puisqu'il ya des petites nouveautés et j'ai vraiment hâte de vous les présenter et aussi de les tester ensuite donc on va commencer tout de suite donc j'ai ma copine sabi qui était qui est donc belge et qui est venu me voir il n'y a pas très longtemps et je lui avais demandé de me ramener quelques petits produits dont par exemple le 3d lash multimiser en donc en mascara qui paraît-il est absolument génial donc c'est un black et c'est un waterproof surtout puisque si je n'ai pas de waterproof j'ai tendance à avoir des petites chutes juste en dessous de l'oeil donc j'utilise uniquement du waterproof donc il paraît qu'il est absolument génial la brosse ce sont des tout petits picots en plastique donc à tester très vite pour vous dire ce que j'en pense elle m'a également ramené parce que j'étais allé sur le site de catrice avant des superbes fards à paupières liquide liquide métal donc sur les six existants elle n'a pu m'en trouver que trois mais c'est déjà pas mal du tout donc celui ci c'est le look me in the ice donc il est je pense qu'il est top pour faire de l'highlight ou en tout cas pour mettre en creux au niveau des yeux sur le point de lumière donc il est regardé absolument sublime en un tout petit tout petit coup de doigt dessus pour le swatcher vous avez également golden roses ici donc pareil il leur faut pas grand chose pour être pigments enfin ils sont hyper pigmentés et au final we are the champagne voilà donc celui ci pareil on se retrouve vraiment avec des couleurs assez dingue très très pigmenté donc je vais tester ça très vite et je vais pouvoir vous en parler davantage donc pour catrice voilà ce que j'ai ce que j'ai eu et c'était c'est absolument top donc c'est vrai que c'est des produits qu'on a un petit peu plus de mal à trouver en france donc là c'était vraiment l'occasion avec la venue de mon ami de d'avoir quelques produits comme ça mais je ne désespère pas d'avoir les trois autres couleurs qui sont des couleurs plutôt bleu vert donc il faut que je que je vois un petit peu plus ça ensuite j'ai je suis allé chez action certains certains d'entre vous connaissent puisque c'est un magasin qui vend des articles de décorations en toutes sortes de choses un petit peu type jiffy etc pour vraiment pas cher et je me suis racheté des brûleurs pour un make yankee candle donc voilà le marron et le blanc puisqu'en fait moi j'en avais qui sont qui sont très sympa très joli mais le problème le problème c'est que l'air ne circule pas assez du coup là la bougie s'éteint donc c'est absolument c'est nul pour tout dire donc ça dure jamais très longtemps voyez voilà comment s'arrête la bougie donc on a le temps de rien il n'y a rien qui brûle donc là du coup ceux ci sont bien parce que il traverse il traverse donc je pense que ça devrait être plutôt pas mal et pour donc ils vont coûter chacun 2 euros 15 donc c'est vraiment pas beaucoup c'est super comme j'étais alors là ça va pas parler à tout le monde je me suis acheté un poids comme ceci de 6 kg vraiment pas cher du tout à 6 euros 79 comme j'étais beaucoup de plus du renforcement musculaire tout ça maintenant actuellement je fais le bikini body challenge et donc il ya ce type de poids qui est qui est préconisé et en fait quand vous allez à décathlon ça coûte relativement cher alors que là franchement pour 6 euros 79 ça aurait été dommage de se priver je suis également passé chez yves rocher où j'ai racheté alors un des jeunes douches que j'adorais qui était sorti en édition limitée l'année dernière ils viennent tout juste de ressortir leur bouteille je sais pas si vous connaissez les anciennes bouteilles il y avait en fait un bouchon ici vous pouviez mettre un bouchon poussoir et donc ils avaient sorti en édition limitée le citron basilic et là ils viennent de sortir et c'est une édition qui va se refaire du coup ce sont les nouvelles bouteilles et les nouveaux parfums donc je suis super contente donc du coup j'en ai pris deux et là c'est top ça sent vraiment extrêmement bon du coup pour tester il y avait en cadeau mangue coriandre et vanille bourbon donc ça ça va faire le bonheur aussi de ma petite famille et voilà ensuite je suis allé chez sephora oui je ne peux pas passer dans la galerie de carrefour sans aller chez sephora et je vais vous parler donc des petites choses que vous voyez je pense en ce moment à la télévision ce sont les petits liners comme ceci que l'on met sur le doigt donc j'avoue que je me suis demandé si c'était pas plutôt gadget j'en ai parlé à la vendeuse qui bien sûr me l'a vendu comme un truc absolument génialissime mais en bonne blogueuse ou en bonne youtube comme on veut que je suis je me suis dit qu'après tout j'allais tester pour vous donc j'ai pris le noir alors c'est lequel celui ci celui ci c'est le smart black donc c'est le noir et ici c'est le sparkling grey donc en fait c'est un gris anthracite avec des petites particules l'eau très très sympa et on va voir on va donc voir ce que ça peut donner assez rapidement donc voyez vous l'avez sous cette forme vous avez dû déjà voir la publicité ici c'est le réservoir si vous mettez votre doigt et donc vous avez la pointe comme ceci donc à tester un on va voir ce que ça donne très très vite alors on peut aussi l'utiliser en le prenant normalement mais bon l'idée de ce petit de ce petit eyeliner fingertip bien sûr c'est d'utiliser en mettant sur le doigt on me le vend comme quelque chose de super pratique je vous dire ça très vite ensuite chez sephora donc ce que je vous avais parlé dans une dans une vidéo donc précédente que j'ai perdu super donc c'est que j'avais acheté la palette estée l'odeur donc celle ci vu sur la chaîne de mon blog de filles de hélène qui nous parlait donc de cette fameuse palette absolument génialissime qui est donc une palette la palette estée donc celle ci c'est la savage storm donc elle est absolument génial ici mais si vous avez un phare très clair qui peut servir d'highlighter vous avez un gris un gris assez clair un gris anthracite un taupe et un noir très intense donc les phares sont vraiment très pigmentés alors le seul défaut de cette palette c'est le prix évidemment puisqu'elle vaut quand même 54 euros 50 oui je l'ai acheté parce que j'avais 25% c'était donc en début du mois d'avril lorsqu'on avait vous aviez sans doute comme moi les 25% et une carte cadeau que j'avais de noël parce que sincèrement à 54 euros 50 5 par ça fait extrêmement cher surtout quand on sait que les urban decay vous en avez pour moins cher vous avez 12 phares donc effectivement ça paraît aberrant mais ceci dit quand hélène de mon blog de filles vous parle d'une palette en me disant elle est géniale et puis elle est hyper pigmentée vous fait des tas de choses avec j'ai vraiment tendance à la croire et je ne me suis pas trompé donc elle est absolument génialissime j'ai déjà réalisé plusieurs j'ai déjà réalisé plusieurs maquillages avec et c'est vraiment super vous associer vous associer ces couleurs comme vous le souhaitez soit vous faites un smoky avec la totalité soit vous pouvez prendre que deux couleurs enfin vraiment vous avez de quoi faire vous pouvez partir en vacances vous partez avec cette petite palette et vous faites des choses géniales donc elle est la seule chose c'est que hélène la présentait sous le nom de dark and stormy je l'ai cherché dans tous les séphoras de france pratiquement et en fait moi je l'ai trouvé sous le nom de savage storm donc je ne sais pas pourquoi mais a priori c'est vraiment c'est vraiment son nom ici donc c'est la collection pure color en vie et c'est la collection printemps 2016 mais voilà donc je vous la conseille vraiment si vous voulez une palette top et topissime et qui peut faire des tas de choses avec seulement cinq phares elle est vraiment génial alors j'ai aussi fait une commande avec agnès une de mes copines instagram je souhaitais en fait nous souhaitions toutes les deux tester le fameux tampon transparent de chez picture polish alors j'ai au début voulu le commander sur le site de picture polish a priori il ne livre plus en france donc les seules solutions ensuite c'est de se diriger vers les boutiques qui revendent du picture polish donc soit effectivement chez pchit ou alors ici nous avons commandé chez color for nails pourquoi parce que chez pchit il n'était déjà plus disponible et on souhaitait vraiment l'avoir donc il est vendu avec un bouchon vous l'avez ici il est transparent donc vous voyez ce que vous faites vous avez un tampon transparent ici et il est vendu avec un second tampon et bien sûr vous avez la carte pour racler le vernis donc là c'est sur le site color for nails on l'a pas payé plus cher on a simplement dû attendre un peu plus longtemps puisque effectivement ça ça vient des états unis mais vraiment top et il fait des résultats incroyables donc j'ai pas encore pu le tester parce qu'avec le déménagement j'ai perdu mes ongles vous voyez le rangement les produits ça fait pas bon ménage ils sont en pleine cure de et rome mais sinon dès que je vais en avoir l'occasion je vais le tester je vais vous dire ce que j'en pense et bien sûr je vous ferai des petites vidéos il n'y a pas de souci en tout cas agnès elle a déjà testé et elle est en adoration pchit a également fait un article avec donc vraiment il est top pour terminer je vais vous parler de des derniers vernis que j'ai reçu de la marque il était un vernis bien sûr comme à l'accoutumée j'ai j'ai acheté la dernière collection puisque je n'en ai manqué aucune donc celle ci s'appelle tales of love donc j'ai reçu ma petite carte de la boutique une petite lime et donc les fameux tout nouveau tout beau donc vous avez ici crazy little thing donc qui est un violet avec des paillettes rose vous avez ensuite au love donc qui est plutôt un ton je vais pas dire bordeaux mais en tout cas qui est plus soutenu et qui a des reflets un petit peu jaune c'est assez rigolo je pense qu'il faut après le poser et le prendre en photo pour vraiment découvrir toutes ces toutes ses facettes vous avez également un skip ce beat voilà donc c'est un peu le même système que celui d'avant sauf que là c'est vraiment violet et pareil il a des petits il a des reflets un petit peu jaune vert qui sont assez sympa idée il est duochrome donc pareil à prendre en photo après au soleil je pense que ça va rendre absolument génial et ici par une quise donc là c'est plutôt un rose poudré pareil avec des reflets des petites paillettes qui ont des reflets jaune et rose également donc très très sympa donc il faut absolument que je les pose pour vous les montrer ensuite et pour terminer spring and my step donc c'est le vert vert de la collection pareil il a aussi en fait toute cette collection à des reflets duochrome un petit peu avec rose et jaune donc vraiment il faut les poser pour voir ce que ça peut donner au soleil j'ai vraiment très très hâte de vous les montrer de plus près petite vidéo est maintenant terminée donc dans mon nouveau chez moi je pense que la prochaine fois je ferai ma vidéo dans ma pièce puisque j'ai maintenant une petite pièce à moi et donc voilà j'espère que ça vous plaira je vous fais plein de bris ou si ça vous a plu n'hésitez pas à à vous abonner je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt ciao ciao ciao